Bon, je vais lancer une question alors un peu générale. Moi, il me semble qu'il y a un problème, d'ailleurs dans cette matinée, mais dans tout le colloque, qui est qu'il y a des mots qui circulent entre, disons, mathématiques, enfin science et musique, mais aussi au-delà, qui sont extrêmement équivoques. Extrêmement équivoques. Celui d'harmonie est ô combien équivoque, parce qu'on le retrouve absolument dans l'harmonie chez Platon, l'harmonie musicale, l'harmonie avec... Alors, la nature, n'en parlons pas, la raison, n'en parlons pas, la logique, n'en parlons pas, etc., etc., etc. Donc, on ne peut quand même pas faire à chaque fois comme si ce mot avait un seul sens, et lorsqu'il circulait d'un mathématicien ou d'un musicien, ça voulait dire la même chose. Il faut faire absolument l'hypothèse que c'est l'inverse. Et d'autre part, on voit bien que pour rapporter à ce moment-là des propos, disons, scientifiques, sur la raison, sur l'harmonie, sur la logique, etc., avec des propos musicaux employant les mêmes mots, la philosophie est évidemment présente, de manière explicite, chez Rameau, sous la forme de Descartes, mais de manière implicite chez les gens des Lumières. Avec d'ailleurs cette très grande ambiguïté que les gens des Lumières se disent philosophes, mais qu'en vérité, on n'a aucune philosophie derrière. En vérité, c'est-à-dire que la philosophie d'Alembert, on ne sait pas trop, la philosophie d'Hydro, elle me paraît assez difficile à caractériser, donc il y a quand même... Et puis la philosophie de Rousseau, oui, bien sûr, il y en a une, mais bon. Voilà, alors, il me semble que quand même dans un... Voilà, j'aimerais qu'on parle un peu de tout ça pour que chacun dise comment il se ressent, parce que par exemple, dans l'exposé passionnant que vous avez fait, vous dites, il me semble que ça joue, vous dites que la justification mathématique, par Rameau, de son principe, n'est pas compatible avec son principe. Non, avec l'idée d'intervalle. Oui, enfin, peu importe, mais je veux dire, est-ce que par exemple, pour Rameau, les mathématiques, c'est une justification à quel titre ? D'abord, les mathématiques, encore une fois, c'est pas les mathématiques, c'est les nombres. C'est une arithmétique, mais même extrêmement banale. Donc c'est les nombres, on est un peu au niveau de Pythagore, enfin, des choses comme ça, on n'est pas vraiment dans la mathématique. Je rappelle qu'à l'époque de Pythagore, la mathématique, en tant que puissance démonstrative, n'était pas constituée. C'est après Pythagore, ça va se faire. Donc, bon, c'est une justification par les nombres, alors on voit bien l'harmonie par les nombres, tout ça. Mais, je veux dire, quand Rameau essaie de se justifier par ça, moi j'ai l'impression qu'en fait, il a son principe. Il dit l'harmonie est un principe. Il va essayer de formaliser ça dans un langage arithmétique, pour essayer de le présenter avec une certaine cohérence. Et là, votre démonstration montre bien que ça ne marche pas très bien. mais c'est une formalisation, finalement, par un musicien qui utilise la mathématique en vue de quoi ? Pas en vue de faire des maths. En vue de convaincre que le discours musical doit s'appuyer sur la base continue. Parce qu'il me semble que toute la problématique de Rameau est orientée et motivée, comme dirait Sartre, par le discours musical d'aujourd'hui doit être le discours de la base continue. Et donc, à ce moment-là, ces références aux mathématiques, etc., sont éclairées par ce motif. Il éclaire que le motif de d'Alembert n'est pas du tout celui-là. D'Alembert n'est pas à la recherche d'un discours musical. Et donc, quand il convoque les mêmes mots, il les convoque dans une logique complètement différente, de pensée complètement différente. Voilà, alors je livre ça un peu à nos échanges pour voir si ça permet d'avoir... Si j'ai bien compris Rameau, ce contre quoi il lutte dès le début, c'est contre les règles qui existaient avant lui, où on parlait des enchaînements sous forme d'intervalles. Quand on a la six, il faut faire ça après. Quand on a la tierce, on peut monter. Et où on a déjà une ambiguïté entre le mot, comme j'ai essayé de le montrer à plusieurs moments. On ne sait pas... Enfin, il faut... On le sait si on y réfléchit un petit peu, mais la question se pose toujours, c'est pas si on parle d'un son ou de deux. Quand on dit la tierce est suivie d'eux, est-ce que c'est des... Quand la tierce est suivie d'une sixte, ça peut être d'homi suivie de la fa, bon, ben, on parle de deux intervalles. Et quand c'est pas toujours le cas, donc lui, il dit que si on... Si au lieu de dire mi-do est une sixte mineure, on dit que mi-do, c'est un composant de l'accord demi-sol, ramené à la base fondamentale d'o, on s'occupe de ce qui se passe au niveau de la base fondamentale. Et donc, il considère qu'il simplifie tout ce qui s'est fait avant. Et pour l'arithmétique, j'essaie de montrer quand même, même si, évidemment, l'arithmétique, par rapport à la mathématique, au sens large, c'est un tout petit bout, quand on constate que, suivant qu'un nombre est premier ou pas, même sans en parler, le musicien va dire telle chose, ben, évidemment, c'est deux quintes, telle chose, évidemment, c'est trois octaves, il fait une décomposition en facteur premier. C'est pas rien. Donc, est-ce que c'est juste à un endroit, ça marche, puis après, ça marche pas ? Pour moi, à mon sens, ça marche pas. Quand Rameau, parlant de l'ossature de l'accord majeur, il ajoute des choses. Alors, il ajoute tout, voilà, c'est là que c'est une note, c'est deux notes, c'est consonant, c'est pas consonant. C'est-à-dire que, par moment, il a un langage pédagogique où il va pas s'embêter dans des conditions complexes. Donc, du coup, il utilise le langage qu'on utilise, comme un prof de solfège, pour être un petit peu trivial, il l'utiliserait. Et puis, de temps en temps, il essaye de se raccrocher à des choses dures, une chose qu'il considère, je pense, comme dure, c'est-à-dire les nombres. Sauf qu'il fait dire, il faut faire un choix, il faut faire un tri, est-ce que ça marche jusqu'au bout ou pas ? Non, mais là, je crois que vous montrez très bien que ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Mais la question, c'est quelle est l'importance que ça ne marche pas ? Parce que ce n'est pas une démonstration mathématique, c'est ça que je veux dire. Bien sûr, vous n'avez pas fait mon raison. Mais c'est un lien entre ce qu'on entend et ce qu'on dit. Moi, ce que je pense, c'est que, ce que j'ai retenu, c'est qu'en fait, il a vraiment un besoin de reconnaissance par ses pairs scientifiques et que ses manipulations sur les nombres, c'est une façon de justifier qu'il fait de la science. Mais moi, je dirais que son apport, je le vois plus au moment, dans son autre ouvrage, c'est-à-dire dans son autre traité, Génération harmonique, où là, il y a vraiment une justification de la résonance qui provient de la physique. Et là, pour le coup, à mon avis, c'est là que le tout se joue. Plus que dans son premier traité 1722, où là, il fait, comme vous dites, il fait des manipulations sur des nombres, il essaye. Alors, théoriser des choses qu'il n'arrive pas à rentrer dans son corpus et qui va provoquer, justement, le fait qu'il va se faire abandonner et puis tout ce que vous avez... Enfin, tout ce que... Je ne sais plus où il est... Tout ce que vous avez expliqué. La résonance, à son époque ou un petit peu après, il y en a qui ont fini par dire « Non, mais attendez, oui, on prend une corde, on prend une trompette, effectivement, on trouve les harmoniques, mais Shladni l'a fait. On prend autre chose, ça résonne autrement. Donc, on ne peut pas dire ça résonne comme ça. Donc, ça explique la musique. Et pour revenir à ce que vous disiez... Ça n'explique pas toute la musique. en début de table ronde. Le colloque qui a eu lieu dans les années 60 sur la résonance et Shalier avait conclu « Déjà, si on parlait tous de la même chose, ça serait pas mal. » Et le mot « résonance » n'était pas la même chose pour le physicien et pour le musicien. Donc, c'était effectivement un problème de... de la vocabulaire. Non, parce que je veux aussi pour rajouter dans nos échanges, ça se fait à une époque où se constitue la figure de l'intellectuel. En fait, si on regarde à grande échelle, c'est quand même ça qui se constitue. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on appelle les philosophes des Lumières, c'est les intellectuels des Lumières. C'est un peu une autre... une nouvelle posture... Enfin, pas posture, mais une nouvelle... Et là, il est clair qu'il y a une rivalité entre Rameau, d'Alembert et Rousseau, et d'Hydro, parce que Rameau ne veut pas être subordonné à une intellectualité qui viendrait de l'extérieur. Et d'une façon, il se revendique comme étant capable lui-même, un intellectuel, entre guillemets, du même acabit. Mais là, d'une façon, il quitte un peu, c'est vrai, le terrain strict de la musique, d'où que ça l'entraîne à des choses un peu invraisemblables, que tout le monde a repéré. Mais c'est aussi parce... me semble-t-il, parce qu'il ne veut pas ni que la musique soit exactement subordonnée aux mathématiques, ni exactement à la physique, ce n'est pas de ça, ni exactement à la philosophie, mais qu'elle soit aussi en capacité, enfin, le musicien, en tous les cas qu'il est, soit en capacité, finalement, d'embrasser ça du poids de la musique avec la même puissance que peut le faire un mathématicien ou que peut le faire, etc. Et voilà, il me semble qu'il y a tout ça et ce qu'il y a à ce moment-là, ça rééclaire un peu toutes ces justifications dont vous montrez très bien que pris à la lettre, ça ne marche pas, mais il s'agit de convaincre. C'est comme quand vous donnez des arguments pour convaincre. Vous voyez, il s'agit de convaincre. Et convaincre de quoi, me semble-t-il, de ce que, la vraie cause de Ramos, c'est le discours musical doit être organisé selon la base fondamentale. C'est ça son... C'est quand même son... le noyau fondamental, enfin, le motif ultime. Je pense qu'il y a vraiment un problème de... Et il le dit lui-même, un problème de perception. À un moment donné, il a écrit quelque chose qui m'a surpris par ce qui m'a semblé être moderne, c'est qu'il écoutait des intervalles, il écoutait des différentes choses, mais il avait conscience qu'il était habitué à quelque chose et que son propre avis n'était peut-être pas le bon. Oui, oui, absolument. Parce qu'à cette époque, il commençait à connaître la musique chinoise et tout ça, il comprenait qu'il n'y avait pas que la tonique dominante tonique. Non, mais là, il explique bien plusieurs fois que l'expérience des musiciens est un piège. Enfin, qu'ils sont enfermés dans leurs habitudes, les modulations... Enfin, bon. Enfin... En fait, le problème, c'est que là, on essaie de quitter le contexte. Il y a un vrai contexte musical qui fait que quand, par exemple, quand Debussy compose ce n'est pas sur la neige, c'est que des secondes et ça sonne très bien. Donc, le problème, il est là. C'est qu'en fait, à cette époque-là, on n'a peut-être pas encore assez pris en compte la notion de contexte musical qui fait que des choses vont sonner bien même si mathématiquement elles ne correspondent pas à la consonance définie par Helmholtz ou par Rameau. En fait, le problème de la consonance, il dépasse largement les maths et la physique. Enfin, ce que vous dites, la perception de la consonance qui dépend du contexte musical. La définition de la consonance et dissonance est quand même assez floue. En fait, on ne peut pas la définir parce qu'elle n'est pas absolue. Rameau l'a dit, c'est parce que ce n'est pas l'intervalle qui est consonant ou dissonance. C'est un sens par rapport à un autre. Et puis dès qu'on ajoute notre son retour, nous les percevons autrement. donc le son qui pose de vraies questions. Et c'est vrai qu'il est ambigu quand il y a des choses qu'il ne peut pas trop expliquer ou il sent qu'on va lui dire qu'il n'explique pas. Il dit que c'est des notes de goût. il dit curieusement pour la six ajoutée alors que justement pour moi, pour la six ajoutée, il assume complètement l'aspect mathématique et le fait qu'il y a une dissonance et que c'est la note qui est dissonante. Et là, la citation où il dit que son principe doit tout expliquer, là, c'est cohérent. Oui, mais il faut peut-être prendre plus au sérieux le fait que Rameau ne veut pas produire une théorie, à mon avis, et d'ailleurs, il appelle ça un traité, très pas par un d'art. D'ailleurs, la notion d'une théorie détachée n'est pas, à mon avis, très claire à l'époque. Enfin, aujourd'hui, on peut dire ce que c'est que la théorie des groupes ou je ne sais pas quoi, enfin, la théorie de la relativité. À l'époque, ce n'est pas constitué comme ça. Donc, son mouvement est plutôt un mouvement dynamique de théorisation, c'est-à-dire de convocation d'un jeu entre formalisation et interprétation, mais son enjeu, ça c'est le jeu, mais son enjeu, c'est le traité, c'est-à-dire faire la musique d'aujourd'hui. Ce n'est pas exactement de faire une théorie qui serait bouclée par elle-même avec une définition de la consonance qui serait là ad vitam, etc. Il faut le prendre dans ce mouvement. Et c'est vrai que quand on prend dans le mouvement entre 1722 et puis ce qui se passe après 1752, il y a des évolutions considérables. Et je pense que son but essentiel était pédagogique. Il y a une chose que l'on trouve chez Rameau et que l'on trouve chez Guida Redzo et qu'on retrouve chez d'autres auteurs, c'est, rendez-vous compte, grâce à ma méthode, ce qu'on mettait cinq ans à faire, maintenant, mais six mois. Donc, Rameau l'a dit, Guida Redzo l'a dit. Donc, effectivement, son traité, c'était dans le but de dire, mais attendez, c'est moins compliqué que ce qu'on dit, en fait. Voilà, si vous pensez ça, vous allez plus facilement trouver comment est conçue cette musique. D'ailleurs, ça s'adressait à lui-même aussi, parce qu'en 1722, il est encore au début, elle a un côté prospectif et c'est aussi une manière de s'appuyer là-dessus pour aller jusqu'à ses opéras, etc. Enfin, c'est évident. Et d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, en fait, d'Alembert, enfin, ceci dit, c'est traité et arrive à redémontrer les choses, comme vous dites, d'une manière pédagogique et Rameau reconnaît lui-même, il a mieux expliqué que moi, même pour les enfants, ce que j'ai essayé d'expliquer de manière un peu plus confuse. Et d'Alembert, il a pointé son histoire de progression arithmétique où, en fait, il part à l'envers, ce qui a donné, je ne retrouve plus théoricien, le seul qui a assumé que si on part à l'envers, dans Do, Mibémol, Sol, la fondamentale, c'est le sol. Et d'Alembert, il disait déjà ça, il disait, mais attends, si tu dis ça, la fondamentale est au bon endroit. Oui, mais là aussi, c'est la même chose, si vous voulez, quand on suit le débat avec d'Alembert, il est clair que d'Alembert et Rameau ne donnent pas le même sens au mot principe. C'est-à-dire que le principe de Rameau n'est pas un principe ni physique, comme ça fonctionne en physique, ni en mathématiques, il n'y en a pas vraiment des principes, mais enfin, disons, des hypothèses, etc. Ça n'a pas le même sens. Et deuxièmement, évidemment, encore plus, le mot démonstration. C'est là-dessus que d'Alembert, évidemment, lui tombe dessus. En disant démonstration, le seul espace où c'est constitué, c'est en mathématiques, et vous, ce que vous faites, ce n'est pas des démonstrations mathématiques. Mais il est clair que Rameau n'utilise le mot pas en ce sens-là, c'est-à-dire comme une entreprise de persuasion, je pense. Donc là aussi, à chaque fois, sinon, on fait une espèce d'équivalence, on n'y comprend plus rien, alors qu'il s'agit en fait d'un débat entre une manière musicale de penser ces choses-là et une manière mathématique de les penser et une manière physique, me semble-t-il. parce que... Mais alors, Rameau, un peu comme Helmholtz après, il est quand même beaucoup dans la sensation. Oui, bien sûr. Il me semble que dans son principe, il intègre la sensation de repos. Oui, absolument. le fait qu'un son permet de terminer une musique et pas un autre. C'est quand même mondial et c'est un peu ça. Non, non, mais bien sûr. Bien sûr. Mais en même temps, lui, ce qu'il appelle principe, c'est quoi, pour Rameau ? C'est le fait que ceci n'est pas exactement empirique. C'est pour ça qu'il passe son temps à se battre contre l'expérience. Ça ne peut pas être déduit de manière mécanique de l'expérience. Il faut des idées directrices. C'est ça, son principe. Il faut une idée directrice. C'est une idée qui est quoi ? Qui est musicale, qui n'est pas scientifique. Il faut une idée directrice. Son idée directrice, elle est triple. Elle est l'harmonie et le principe général. En fait, elle est adossée à quelque chose de physique et à la résonance du corps sonore et elle engendre la base fondamentale pour le discours musical. C'est ça qu'il appelle le principe. C'est-à-dire une idée directrice. Alors qu'évidemment, en physique, c'est un petit peu autre chose, etc. Et là, on retrouve dans cette idée, cette question bien connue de ce qui précède l'harmonie ou la mélodie. À la lecture du traité de Schoenberg et du traité de Rameau, ils ont la même approche. Ils veulent que ce qui explique que ça soit le même principe, justement. Oui, alors là, sur le rapport avec Schoenberg, encore une fois, je crois que le... J'ai l'impression que j'en ai ressenti. Ça se rejoint. Moi, j'ai toujours trouvé que le traité de Schoenberg, il est tellement rétrospectif. Alors, il est un peu prospectif à la fin parce qu'il y a la clon de Farben, mélodie, etc. Bon, bien sûr. Mais ça, c'est un peu dégagé. Donc, alors que le traité de Rameau est prospectif, c'est-à-dire comment la musique doit se constituer autour de la base fondamentale, alors que la théorie de Schoenberg est rétrospective fondamentalement. Et on en retrouvera de manière plus claire dans les structurelles functions of harmony le traité didactique de Schoenberg qui explique de manière beaucoup plus claire et pragmatique et didactique comment écrire finalement. Bon, enfin... Schoenberg, il a quand même, c'est assez surprenant, le nombre de fois où il réfère tout aux harmoniques, mais sans jamais en parler de façon acoustique et mathématique avec au moins un endroit ou une erreur. Accessoirement, le fait qu'il ne les nomme pas que de façon mathématique, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le 2, lui, c'est le 1, mais régulièrement, il ramène, il dit les accords, c'est les harmoniques d'un son, ben oui, si c'est les harmoniques, ben tu les comptes et puis tu regardes d'où ça tombe. C'est pour ça qu'il débouche sur le temple aussi à la fin, d'ailleurs. Mais je les trouve compatibles de traiter, Rameau et Schoenberg. Est-ce que Rameau a des préconisations de tempérament ? Oui, égal, direct. Il ne supporte pas, il dit, à un moment donné, il dit, la musique ne doit pas être prise dans le, l'histoire de l'intervalle qui serait différent, enfin bon, il ne supporte pas. Si avoir, enfin, si avoir des intervalles égaux est un défaut, mon tempérament l'a au plus haut point. C'est ça qu'il dit. C'est un des préconisations du tempérament égal. Donc il est prompt tempérament égal. Absolument. Ce n'est pas du tout le cas de Bach. Non. Non. Je ne sais pas. Si, si, Bach, c'est Vertraix sur 3. Et en fait, le tempérament qu'il a finalement gardé, c'est un tempérament qui s'adaptait bien, on va dire, au chromatisme. C'est vraiment quand il a discuté et rencontré avec Werkmeister qu'il se fixe et qui... Et en fait, aujourd'hui, évidemment, quand on dit que l'avis est bien tempéré, les propres pianos, ils te disent que tu vas faire un tempérament égal, c'est vraiment pas ça. Alors que Rameau, je suis bien d'accord, Rameau, lui, a des précurseurs du tempérament égal. Il y a plus que Bach. Ça peut paraître contradictoire. Oui, ça peut paraître contradictoire. Sauf si on l'admet l'accord mineur généré. Et là, la contradiction est levée. Il y a plus qu'il y a d'autres questions. Oui. Merci pour ces échanges. Moi, je vais réagir un peu en 17e, 18e. Moi, je suis d'accord qu'évidemment, il faut tenir compte du contexte pour comprendre le statut qu'on va donner aux consonances et aux dissonances. Et pour... Il me semble que pour quelqu'un comme Rameau et ses prédécesseurs, la définition, la consonance et le dissonance n'étaient absolument pas floues, mais complètement évoques et définies en termes mathématiques. C'est une très longue tradition. Sauf qu'ils doivent faire face à un problème qui est celui de l'empirisme, comme vous l'avez évoqué. C'est vrai que c'est un problème parce que ça oblige à tenir compte de la perception qui pose un problème par rapport à son non-nivocité. Donc, là, il y a quand même un problème théorique. Je ne pense pas qu'on ait des théories prospectives, cher Rameau, mais du tout. Une démarche qui... Et il cherche justement à expliquer en termes naturels quelque chose qui considère comme étant présent dans la nature et comme n'étant pas une invention qu'il fait. Il est dit dans la préface de la génération harmonique en 1737, quand j'ai découvert le principe, donc ce n'est pas quelque chose que j'invente, mais quelque chose qui est là et il me semble parce que sinon, effectivement, on risque de devenir un peu sévère vis-à-vis des faiblettes de ses propositions et il me semble... Moi, je comprends qu'on puisse dire que finalement, ce sont des ouvrages postérieurs qui sont plus intéressants, mais d'une certaine façon, ce sont un peu des gloses où il essaie d'expliquer et de consolider l'argumentation de son idée de base fondamentale et dans la préface de la génération harmonique, il dit quand j'ai découvert ce principe, je l'ai présenté aux musiciens qui m'ont dit ce qu'on faisait et il dit mais attention ce que vous faisiez mais vous ne le disiez pas donc on voit bien qu'on parle de système de représentation qu'il propose et il dit voilà cette unique boussole de l'oreille donc il y a quelque chose dans la relation entre modélisation mathématique physique et quelque chose qui est fondamentalement empirique qui est sa condition de compositeur en fait qui lui donne ça plus et le fait nager effectivement dans des bains où les termes sont employés différemment si l'on connaît philosophe, compositeur, etc. Donc il rentre dans des discussions mais il semble que ces discussions postérieures sont des essais de consolidation de cette théorie initiale de la base fondamentale c'est une conscientisation de certaines manières mais pour lui ça importe de montrer que c'est quelque chose qui est là parce que ça consolide la puissance de sa proposition qui est un nouveau système de représentation de ce qu'on est en train de faire déjà il a toujours eu l'impression d'être mal compris même si avec d'Alembert ça s'est bien passé au début quand on voit les derniers écrits qui sont dans le dernier volume des éditions Fuso de Facsimile dont des trucs pas publiés donc manuscrits une fois qu'on a décodé son écriture par moment on le sent très clairement énervé contre ses contemporains il en veut à toute l'humanité mais c'est très facile de démolir la théorie de quelqu'un en s'appuyant sur les deux trois interstices de faiblesse là l'échange entre Rousseau et Ramos sur la notion de bruit est très oui mais là il est quand même vrai que d'Alembert est aussi responsable parce que d'une façon il y avait quand même un peu l'idée que la musique devait être subordonnée à la physique et à la mathématique alors qu'en un certain sens à mon avis Ramos essaye avec les moyens un peu débridés etc de plaider pour une autonomie de la pensée musicale et ça les autres les intellectuels de l'encyclopédie ne l'acceptent pas il y a quand même cette dimension là alors après Ramos réagit avec son tempérament propre etc parce que dans Ramos quand même il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier c'est qu'il est cartésien donc il est cartésien il cherche un principe il est d'une façon il a une espèce de rapport non pas analytique c'est à dire déduit l'expérience mais un rapport synthétique c'est à dire il cherche un principe l'équivalent des principes de Descartes qui vaudrait pour la musique et il a l'impression de l'avoir trouvé avec le corps sonore qui est là-bas fondamental c'est un principe donc c'est une idée directrice et d'une façon vis-à-vis des autres d'Alembert ils disent les musiciens sont aussi capables que les philosophes d'avoir une pensée selon un principe qui est propre mais un principe musical qui n'est pas un principe mathématique qui n'est pas 2 plus 2 égale 4 et qui n'est pas exactement non plus le principe physique de Sauveur voilà il me semble qu'il y a cet enjeu là si on prend du recul et qu'on essaye d'être cartésien il y a la façon dont fonctionne la musique et pourquoi ça fonctionne comme ça et si j'ai pas surinterprété j'ai jeté un petit coup d'oeil à l'oeuvre de Fourier à un moment donné il dit que si on il ramène enfin tout pourrait se ramener à la musique c'est à dire c'est un petit peu ce qu'on fait en ce moment d'ailleurs je ne sais pas si bien comprise c'est que l'expérience nous permet de dire que telle chose fonctionne de telle façon mais elle ne dit pas pourquoi ça fonctionne de telle façon on constate que ça fonctionne de telle façon on sait que j'ai jeté un système de représentation historiquement circonscrit malheureusement le problème de Fourier n'est pas celui de la musique exactement enfin là on est un peu dans un on va être au coeur du débat mais lui il fait une petite allusion une allusion précise pas petite mais importante pour la musique à un moment donné non mais il est clair que Rameau à partir de de 1750 mais même 1748 quand ça commence à chauffer avec d'Alembert et puis alors après avec la querelle du bouffon devient enfin moi j'ai appelé ça une archimusique c'est à dire l'idée que la musique pourrait être une sorte de philosophie générale du monde enfin je ne sais pas quoi ça on voit bien que ça mais ça n'est pas une aberration c'est sa manière propre de défendre les et je veux dire une intellectualité en musique qui n'est pas subordonnée aux autres il le fait de manière hyperbolique bon Jean-Philippe ok mais il y a une intention qui est intéressante et qui est nous on a nos principes musicaux ils sont capables de rayonner au delà de la musique alors c'est là où ça commence effectivement quand il dit c'est la musique qui va quasiment expliquer les maths et les sciences ça pose un petit problème il se fait taper sur les doigts mais on voit bien l'idée n'est pas elle est très intéressante elle est moderne elle est moderne la musique est une science en elle-même qui suffit en elle-même mais elle ne doit pas représenter elle ne doit pas avoir un caractère impérialiste sur toutes les autres disciplines beaucoup de choses se ramènent à notre perception et comment on perçoit alors je ne sais pas si ça a un lien mais là à l'instant ça me fait penser à des expériences qui ont été faites où on utilise notre perception instinctive rythmique et musicale pour détecter des régularités dans des séries quand on entend tout de suite il y a quelque chose qui se répète parce que la musique c'est à la fois instantanée à la fois évident et à la fois dès qu'on s'en approche dès qu'on s'arrête il y a je crois que c'est Victor Derod qui dit prenez une mélodie mettez un petit silence entre chaque note et il n'y a plus rien et ça rejoint Rameau qui disait ce que je lui ai fait dire au début mais attendez mais en harmonie pour que ça marche il faut mettre un petit silence alors c'est vrai que j'ai réécouté récemment l'enharmonique ça fouette un peu quand même quand on tombe sur le passage enfin moi j'ai du mal à le ressentir direct comme ça c'est amusant ah pardon excusez-moi je ne voulais pas bien on ne voit pas bien ici je voulais profiter du micro pour ajouter un point dans cette table ronde qui en fait pose la question de Rameau aujourd'hui ce qui reste de Rameau aujourd'hui je crois qu'il y a quelque chose qui n'a pas été beaucoup évoqué c'est la notion de renversement c'est à dire que quand même c'est lui qui généralise la notion de renversement pour comprendre des accords avant lui pas de renversement sinon dans quelques traités vraiment plutôt spéculatifs et si nous nous pensons les accords en termes de renversement c'est que nous sommes ramistes sur ce point et totalement ramistes c'est triangle et c'est carré c'est ça donc il ne faut pas l'oublier si on dit la six c'est le renversement de la quinte c'est Rameau rendons à Rameau ce qui est Rameau la carte est la carte d'accord peux-tu réagir là-dessus je voulais juste réagir là-dessus et je m'avais dit Théodore c'est à dire qu'il y a vraiment un problème de représentation pour avancer un compositeur a besoin de se représenter les choses et toute proposition de représentation fait avancer la pensée et donc la pensée compositionnelle dans le cadre Rameau donc effectivement le fait de se dire que les renversements c'est le même accord ça change tout ça change complètement la perspective et ça rend les choses beaucoup plus lignes et beaucoup plus claires et c'est peut-être tout simplement ça en fait c'est plus lignes mais on a perdu quelque chose aussi parce que le fait de dire que la six c'est comme la quinte on sait bien qu'on ne va pas l'utiliser ou la six c'est quarte on ne va pas l'utiliser au même moment et ce n'est pas la même couleur donc en fait Rameau a eu l'impression de découvrir ce système mais en fait il l'a inventé et nous on le crédite d'avoir découvert mais on le prend au mot et en fait il avait tort il l'avait réellement inventé donc nous sommes rameistes mais on peut aussi j'essaie quand j'analyse de la musique du 17ème siècle de me déramiser complètement et de ne pas penser en termes d'enversement Bach ne doit pas être pensé en termes d'accord enversé pour lui ce n'était pas comme ça la musique surtout quand il y a le contrepoint enfin quand il y a la conduite du contrepoint en plus ça change quand même beaucoup les choses parce que c'est pas oui tu voulais ah pardon il l'avait demandé avant je crois non non gardez le micro oui ça va je peux parler comme ça oui je voulais réagir sur un point qu'on n'a pas vraiment abordé mais qui est tout à fait lié à la discussion c'est que donc même si le traité de Rameau est tout à fait dépendant du contexte musical de l'époque je pense qu'il est très important de se demander à quel point sont traités généralisables enfin les idées qui sont présentes sont généralisables notamment dans l'héritage actuel et je crois que que Rameau est quand même un des premiers un des premiers théoriciens qui pointe du doigt le rapport harmonie-tindre alors même si harmonie-tindre même si c'est en germe chez Rameau et qu'il ne développe pas cet aspect-là c'est sûrement trop tôt pour ça mais donc ce corps résonant il prend une corde il prend les premiers partiels qui sont harmoniques mais Helmholtz lui-même quand il parle de Rameau se dit c'est très bien la théorie de Rameau mais pourquoi il n'a pas pris une cloche ou une barre de xylophone Helmholtz dit explicitement ça donc quand même je crois qu'il faut il faut avoir conscience que tout ce rapport harmonie-tindre qui sera développé aussi dans d'autres conférences du colloque il est il prend naissance vraiment à mon sens dans le traité de Rameau l'accord comme timbre discrétisé quoi en fait discrétisé avec autour de un continuum discrétisé autour de vous aviez oui rapidement bon François Nicolas a fait une liste de termes équivoques entre les disciplines je voudrais en rajouter un dans la balance c'est celui de son bon mais si d'autant plus qu'on est quand même dans le laboratoire sciences et technologies de la musique et du son donc on pratique encore aujourd'hui la distinction ou l'opposition musique-son je voudrais vous interroger toutes et tous sur le statut du son chez Rameau j'ai l'impression que même sans sortir de Rameau le concept de son est assez ambigu puisque Rameau dit nous laissons à la physique le soin de définir le son et donc s'inquiète principalement des distinctions graves aiguës et pas des distinctions de force par exemple mais d'un autre côté quand il écrit un son quelconque qui est toujours sous-entendu dans son octave il y a quand même une méditation sur la nature du son et sur un élément sonore qui n'est pas simplement congédié comme ça en préface il y a aussi une notion de bruit Rameau écrit sur le bruit donc ça voudrait dire que la distinction son-musique ne peut pas simplement être réduite à une distinction son artistique ou son plaisant ou son esthétique versus son non-esthétique je ne sais pas si ça va être perçu comme anachronique mais Daniel Lévitin qui définit très précisément enfin nous rappelle ce qui pour lui paraît scientifiquement évident et incontournable qu'un son n'est un son qu'à partir du moment où il a traversé nos tympans avant c'est une vibration alors c'est sûrement pas comme ça que Rameau le concevait ce dont vous venez de parler mais effectivement un son c'est parce qu'on l'entend c'est après le tympan c'est dans la tête ça pose plein de questions philosophiques quand on parle d'infra-son et d'ultra-son c'est parce qu'on a compris un jour je ne sais pas quand les chats et les chiens entendaient des sons trop aigus et puis on s'est aperçu il y a 5 ou 10 ans que les éléphants communiquaient avec les infra-son parce que c'était ça ou la transmission de pensée apparemment c'était plus physique donc les ultrasons existent alors qu'ils ne traversent pas notre tympan ça contredit ce qu'on venait de dire mais c'est-à-dire que tel que le définit l'évident son c'est ce que nous nous entendons donc il n'y a plus d'ultra-son c'est causé par disons qu'un son est causé par une vibration la vibration peut exister sans que nous l'apercevions voilà c'est peut-être juste un problème sémantique un peu de vocabulaire pour savoir de quoi on parle sur le plan physique mais qu'est-ce que le son pour Rameau c'est vrai que moi je ne saurais pas répondre là je ne saurais pas répondre là par un point de vue pratique il a quand même fait des trouvailles on va dire orchestrales qui fait qu'il a produit des timbres assez assez nouveaux quand même et donc il avait quand même cette on va dire cette façon de fabriquer des sons qui n'étaient pas des sons des sons habituels en ce sens là il s'est quand même intéressé aux timbres on peut dire mais sans forcément qu'on sache qu'est-ce qu'il entendait par son moi je répondrais volontiers de manière un peu sauvage mais c'est une hypothèse que le son n'est pas une catégorie constituante cher Rameau mais éventuellement que n'est pas une catégorie constituante de sa problématique mais éventuellement constituée au terme de toute la de toute son architecture conceptuelle en fin de son principe mais ça serait vraiment à vérifier mais je j'avance cette hypothèse très je pense que dans son esprit de façon assez triviale le son c'est la hauteur à un moment donné il a une citation connue le son est au son ce que le voilà ce que l'accord est à la corde donc il pense vraiment enfin là il pense longueur de corde et puis surtout il veut penser vibration c'est le sens de ce que j'ai fini par comprendre il évite les fractions parce que pour lui les fractions c'est le monocorde c'est on regarde on écoute pas on regarde c'est ça qu'il reproche au monocordiste c'est regarder et pas d'écouter même si à un moment donné on écoute oui et là il faut bien voir quand même sur le monocorde dans la chez Descartes enfin dans le compagnon musiquais Descartes fait toute une philosophie sur le monocorde c'est de l'examen du monocorde qu'il en déduit l'opposition entre la lumière et le doute chez Descartes donc c'est là que naît la fonction essentielle du doute c'est à dire le voilà et ça c'est dans le compagnon et donc il y a alors je ne sais pas si Ramon le connaissait mais je fais enfin en tous les cas moi j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait une sorte de rivalité avec Descartes pour dire à la fois je suis cartésien mais je ne te laisse pas le monopole du monocorde parce que certes je vais être cartésien au sens synthétique des principes mais je suis un musicien donc je vais m'approprier le monocorde dans une autre modalité que philosophique de Descartes et encore une fois dans Descartes c'est essentiel dans sa constitution comme philosophe c'est là que naît l'existence du doute comme lui-même parce que quand il partage il dit un côté lumière et l'autre c'est l'ombre l'ombre et la lumière enfin voilà alors là aussi évidemment c'est pas rigoureux c'est une espèce de point d'appui stimulant pour la pensée c'est pas une démonstration chez Descartes ça serait ridicule c'est une analogie oui parce que quand il le sent ce que la corde est à la corde c'est une pensée analogique qui peut être déclinée par la donc Descartes qui n'avait pas non plus le pôle du monocorde c'est vrai qu'il est aussi héritier d'une tradition de cette analogie non mais Descartes il dit autre chose il dit la grande partie est à la petite comme la lumière est à l'ombre c'est un peu là il y a une différence parce que comme la corde est à la corde comme la corde c'est la même chose que la corde là je vois pas très bien l'analogie comment il marche ah c'est très simple c'est que en fait le rapport des sons c'est comme le rapport des longueurs des cordes ah d'accord 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 oui oui alors c'est formulé d'une manière un peu d'accord et c'est le principe en fait assez ancien de ce qu'on va décliner dans cette pensée sur d'autres objets également donc c'est ça il y a quelqu'un oui allez-y pardon non c'est pour enregistrer je crois surtout merci beaucoup merci à vos discussions ça me fait penser parce que vous avez à tout à l'heure parlé de philosophie logique des choses comme ça ça me fait penser à quelques voilà trucs assez intéressants c'est un truc monolithique ou bien que parce que un monsieur dans votre titre un monsieur charlet dans votre titre il a utilisé une logisation comme son argumentation mathématique ça me fait penser c'est peut-être le mot mathématique c'est un peu incorrect ou sévère pour juger ou évaluer l'oeuvre de Rameau parce que à l'époque là même si Rameau soi-même mentionnait le moyen méthode pour calculer ou traiter l'harmonie ou l'ordre de logique l'ordre de corps la façon mathématique c'est plutôt avoir un sens comme à calculation juste comme ça c'est trop parce que pourquoi je demandais cette question en ce moment parce que c'est aussi dans la présentation de monsieur Carvajo la chose de Schoenberg et de Rameau ce n'est pas dans la même époque c'est tout à fait différent et la pensée philosophique même si la tendance de l'art se change de temps en temps après le 19ème siècle après l'époque de Hegelian on peut croire que le sens ou l'essence de rationalisme se perd c'est en train de se perd diminuer du temps en temps parce que c'est l'époque de plutôt impérisme ou voilà positivisme mais devant c'est pas comme ça à l'époque de Rameau c'est pas comme ça on doit faire voilà faire bien l'usage de notre subjectivité pour combiner les formes les contenus pour pour unifier l'objectivité de son et sa sensation comme ça donc ça peut être peut-être expliqué pourquoi Rousseau il n'aime pas trop Rameau et préfère la musique du Lully et des choses comme ça et aussi je voulais poser des questions de modulation dans les yeux de Rameau et Schoenberg donc pourquoi vous avez choisi ces deux composés et la musique collage vous avez choisi des composés donc comment vous pensez les particularités pour conformer vos opinions et vos discussions parce que si je si je pour exemple Hindermeet il aussi écrit sur la théorie de la harmonie Donc, si vous voulez faire des discussions fonctionnelles sur l'université, après que j'ai appris le français, je ne peux pas parler de l'anglais. Donc, comment avez-vous fait ça? Donc, pourquoi avez-vous choisi ces deux works pour présenter leurs opinions, et pourquoi Schoenberg et Ramon ? Et si vous voulez faire les mêmes scènes sur Hindemith, qu'est-ce que vous faites ? Je ne sais pas ce que je vais faire, mais j'ai trouvé qu'ils ont très fortes opinions, même si ils ont très fortes opinions, ils ont très fortes opinions, et ils sont très importants, et ils sont surtout dans le tournoi de la théorie de la musique. Donc, dans l'histoire, ils sont presque le tournoi, même si Schoenberg n'est pas plus loin, nous n'avons pas beaucoup de scènes, etc. Et Schoenberg's ideas, aujourd'hui, Ramon's ideas sont toujours préservées. Donc, j'ai essayé de regarder des gens qui actent comme turning points, pour voir ce que j'ai pu découvrir de ça. C'est-ce que c'est la raison, c'est-ce que c'est plus de curiosité. C'est-ce que c'est une bonne question. Donc, de votre point de vue, qu'est-ce que la nouvelle théorie de la théorie nous avons besoin aujourd'hui, parce que nous savons que nous savons la musique, la musique contemporaine, et nous voulons toujours changer quelque chose dans la théorie de la pratique. Et Schoenberg, il a dit à ses étudiants, qu'est-ce que vous n'avez jamais suivi la même façon que je fais quand je compose de nouvelles choses. Donc, ça veut dire qu'il aime présenter les choses du passé et trouver des brillants conclusions du passé. Mais il n'a pas répondu à la question où il s'est posé dans la théorie de la théorie. Et donc, de votre point de vue, ce genre de théorie de musique, de la théorie, nous devons en l'avenir ou en ce moment, pour faire la musique. C'est très important. Je pense que la mathématique est un bon moyen de faire. Je ne sais pas comment on answer votre question. C'est la façon dont je peux répondre. Je ne sais pas si il y a une réponse à votre question. Je ne sais pas ce que nous devons faire maintenant. Je ne sais pas si il y a une change dans ce que nous devons faire. Je pense que les êtres humains devaient évoluer. Je ne sais pas si on sait dans ce que direction. Je ne sais pas si personne ne sait dans ce que direction. Mais je pense aussi que ça devrait être une évolution naturelle. Certaines personnes auront des théories. Certaines personnes auront des méthodes A, des méthodes B, des méthodes C. Et nous ne savons pas aujourd'hui, nous ne savons pas ce qu'il va être le truc dans, je ne sais pas combien d'années, dans 100 ans. Nous devons encore être écoutés et écoutés à la même pop. Nous devons encore être écoutés à la même type de pop. Nous devons encore être écoutés à la même type de pop. Ou nous devons être écoutés à complètement different music, comme nous devons maintenant comparer à 100 ans ou 200 ans. Et ma idée, une très humble idée, c'est que je ne pense pas que ça serait très différent de ce que nous avons maintenant. Parce que Schoenberg, par exemple, et les composers de cette époque, ont essayé ces différentes choses. Ils ont essayé sur le réalisme, la tonalité, et ils n'ont pas touché. Mais nous devons toujours suivre beaucoup de principes, même en pop music, beaucoup de principes, que Rameau a laissé. Et il doit y avoir une raison pour ça. Je crois que la raison pour laquelle la humanité, la façon dont notre cerveau fonctionne, qui est aussi toujours quelque chose qui a été découvert, nous savons les choses un certaine façon. Nous voulons les patterns, nous voulons les repetitions. Et nous, peut-être, préférons simple choses. C'est pourquoi Rameau's théories continuent, et Schoenberg, pas tellement. Même si c'est toujours utilisé, il n'est pas populaire. Parce qu'on doit prendre en considération que ils étaient les pop composers à leur époque. Je crois qu'il y a plus d'autres choses qui seront explorées par les contemporains qui sont toujours explorées, mais je crois qu'il y a peut-être quelque chose de simple. Et je crois que les gens qui vont continuer, pour les plus de plus de population que nous aurons, plus de 7 billions que nous aurons, pour comprendre et comprendre ce qui se passe et relater à ce qui se passe. Je pense que c'est aussi le point de musique, c'est de rendre quelque chose de relater, de connecter avec plus de gens, et pas juste de connecter avec un groupe de théoristes qui pensent, « Oh, je suis tellement bon, j'entends toute cette théorie. » Je ne crois pas que la musique, c'est l'idée des composers, je ne crois pas que c'est ça. Donc, c'est mon avis. Je ne sais pas si quelqu'un d'accord. Je propose peut-être qu'on s'en tienne là, parce que cette question-là va être abordée les autres jours du colloque, disons, la dimension plus contemporaine, c'est-à-dire les questions que vous avez évoquées qui sont capitales seront surtout traitées mardi et encore plus mercredi, je crois. Donc, je vous propose qu'on reporte ça et qu'on s'en tienne là pour ce matin, en remerciant encore une fois les intervenants. Et en se donnant rendez-vous à 14h30.